Et yop tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'UPR Mage dans ses deux nouveaux modes. Alors en fait, sur les dernières vidéos, j'étais arrivé au niveau pratiquement 100 en faisant du Coliseum. Ensuite, je suis passé avec l'Almanax niveau 100 ou 101, un truc comme ça. Au final, je me suis dit, est-ce que je change le stuff, est-ce que je change pas le stuff ? C'est vrai que jouer haut, c'était chiant, la panneau terre. Il fallait attendre certains niveaux, acheter des items qui étaient plutôt chers pour tenir juste 4 niveaux ou des trucs comme ça. Ça m'a un petit peu dégoûté, du coup j'ai pris un petit PL et je suis monté niveau 110. Bon, j'ai pas réussi à être 110 pile puisque je suis en x2, mais je suis niveau 112. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux modes que je vais jouer. Alors là, j'ai pas mal investi parce que ce sont des modes qui vont rester très longtemps et qui seront améliorables au fil du temps. Et puis de toute façon, j'ai vu que c'est quand même relativement beaucoup utilisé. Donc ça se revendra, je pense, très facilement. Donc je vais vous montrer ce stuff. Donc le premier stuff, c'est le mode Terre Distance qui se joue avec la coiffe de classe. Donc j'ai acheté pour l'occasion un Dolmanax qui me servira sur ma team à chaque fois. Je me disais, ouais, je l'achète pas, je l'achète pas. Alors j'en avais toujours un petit peu besoin. Sans vouloir l'acheter, je faisais autrement. Bon, au moins je l'aurais. Dans tous les cas, au pire, ça se revend relativement bien. J'ai pris le pourpre du Panda. Trophée PAPM que j'avais dans l'équipe. Bon, après Ravager et Observateur pour avoir 6 PO. Là vraiment, on va jouer sur un mode Terre Distance. Donc la DD 70 force, 50 puissance, 100 en vita. Qui est relativement correct. Classique, je dirais même. On aura vraiment besoin de la vita parce que si on mettait un familier Terre, même s'il donne plus de dégâts, on se retrouve avec 300 vita en moins. Et à ce niveau-là, c'est quand même pas terrible. Le bouclier d'as que j'ai pris ex OPA, ça me permet d'avoir ex OPA, ex OPM. Et ce, pendant très très longtemps. Par contre, on est un peu plus vulnérable à distance. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Bâton du Yondawa. Donc après, je prends des G. Ici, il y a quasiment 100 de vie en plus. Là, il y en a 70. Ce sont des G. Voilà, j'essaie d'avoir un maximum possible. Ici, il manque un dommage. Mais pour avoir le dommage, c'était 3 fois le prix. Donc voilà. Ici, il y a quasiment 100 de vie en plus. Après, le G est perf, je crois. Ouais, il est perf. Donc voilà, c'est pas mal. L'Aqua fondamentale qui coûte que dalle. Mais qui permet de lancer Orage. Voilà, vous voyez, sur la dernière ligne. Réduit de 1 le délai de relance du sort Orage. Qui est vraiment sympathique. Et on a réduit le coût en PA du sort Manifestation. Après, pour le reste, ça permet de réduire des coûts en PA. Par exemple, de réunification et de certains sorts. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop trouvé l'utilité. La puissante cap fulgu pour avoir 11 PA. Sinon, on ne l'a pas. Euh, 12 PA. Et puis, double item précieuse pour le bonus panneau. 30 force. 10, 8. Ça peut être intéressant, les 10, 8. Voilà. Après, j'ai perf. Je vais chercher le 100 en vita là aussi. Et le 131 en vita ici. Voilà. Donc le stuff coûte pas très cher. Au final, si vous avez un petit bouclier. Bon, moi, j'en ai pris un qui est 8 dos sort. Mais si il y a un sinon, un 7 dos sort coûte 2-3 millions de moins. J'ai un OPM. Le double mana qui est un peu cher. Sinon, après, ça va. Je trouve que ça va. Donc là, il n'y a pas de Dofus M-Rod. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop trop de vie. Full stat en terre et les parchemins. Classique, j'ai envie de dire. Le parchotage. Voilà. Au niveau des stats, on est sur du 6 PO. 12... Ah non, c'est 5 PO. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'avais dû me tromper d'anneau tout à l'heure. Je pense que j'avais mis l'anneau au rat blanc. Je vous vous montrais tout à l'heure. Voilà, qui fait un PO. Bon, du coup, on est en 12-6-5. On a 200 en puissance. Ce qui nous fait quasiment 1000 de stats. Bon, les coups critiques, on s'en fout. Fuit de 23, c'est toujours ça. On a peu d'initiatives. Excusez-moi cette fois-ci. J'aurais peut-être dû mettre une amende et force. Bon, on verra. Après, de toute façon, ça ne coûte vraiment que dalle les DD. Et au niveau des dégâts, bon, ce n'est pas folichon. Vous imaginez bien ce niveau-là. Et au niveau des résis, on a un petit peu en air, un petit peu en eau. C'est timide, mais bon. C'est vrai que les résis, elles arrivent quand même plus tard dans le jeu. Et le deuxième mode que je vous montrerai tout à l'heure. Sauf si la vidéo est trop longue. Je vous le montrerai tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo. Donc voilà le mode terre-distance. On va l'essayer sur le putsch directement. Donc, c'est un mode qui se joue vraiment du coup à distance pour le coup. On a l'onde tellurique 3PA qui est lancable deux fois par tour. Enfin, deux fois par cible, mais trois fois par tour. Qui tape plutôt pas mal. On a le orage qui tape tous les tours. Sinon, il tape tous les deux tours. Donc ça, c'est pas mal. Portée modifiable. Et il fait du vol de vie. Donc, c'est vraiment pas mal. En plus, il tape très très fort. Et ensuite, on se retrouve à faire des météores qui repoussent. Donc, en fait, en termes de fuite, le météore. 4PA, bam. Onde tellurique. On peut se faire un orage pour se régène. Et après, il nous reste 2PA pour... Vous avez de la manifestation. Vous avez un peu de tout. Par exemple, si vous voulez repousser. Vous posez une manifestation ici. Il me semble que ça va repousser le putsch. Donc, après avoir calé le météore. C'est vraiment pas mal, quoi. Je vais vous montrer rapidement, en gros, ce que ça veut dire. Mais, hop. On va venir ici. Donc, je me suis gardé les cas glacés qui tapent pas trop mal. Donc là, on va... On va taper le... Ah oui, mais non, je suis con. Bon, attendez. Hop. On va ici. On va caler le météore ici. On va le refaire. On cale le météore ici. On cale la manifestation ici. Et on repousse énormément la personne. Puis après, on peut lui caler des orages. Bon, l'antellurique est en ligne. C'est un peu chiant. Après, voilà. On peut faire des petits combos. Alors, je crois qu'il y a des sorts PO modifiables. Voilà. Comme le lance-femme qui coûte 3PA. Qui nous permettront de faire des petits combos à distance. Pour le mode AJ, pareil. La Mastral. Je crois 3PA. Ah non, 4PA celle-là. C'était le cas. Mais c'est un sort que j'ai enlevé qui coûtait la 3PA. Mais sinon 4PA, tu peux faire aussi des combos. Par contre, pour le mode O, vu que c'est mêlé, il nous servira seulement à tirer. Après, je crois qu'il y a le Dark qui peut taper pas trop mal. Qui tape Terre O, il me semble. C'est ça exactement. Donc, il peut être sympa pour caler certains combos. Voilà. Après, il y a quelques dopous là. qu'à 50. C'est pas trop mal. Et voilà. Donc, voilà le mode. On a pas mal de choses sympathiques. Après, voilà. Le mode Terre permet vraiment de repousser les cibles un maximum. Par exemple, si on venait à faire éclat glacé. Hop. Je vais essayer de l'amener jusqu'ici. Hop. Clac. En fait, je vais essayer de l'amener le plus près de moi possible. Pour vous montrer un petit peu. Donc là, on pose l'antellurique. Hop. On passe pour faire partir la truc. Donc, on peut caler un météore qui nous permet d'aller consommer de la polarité. Ah oui, mais non. Du coup, si on fait ça, ça le repousse. Voilà. Et en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est la manifestation après. En fait, en gros, j'aurais dû profiter du... En fait, j'aurais dû faire d'abord le taper. Ensuite, faire la manifestation. Et ensuite, le météore. Comme ça, ça m'aurait à moi repousser, etc. Comme ça, je passe sur le côté. Paf. Et on peut caler le météore ici. Donc voilà. C'est des petits modes à jouer comme ça, assez sympathiques. Et des combos qui permettent de rester très loin et à distance. Après, au niveau du casque, je vous avoue que je ne l'ai pas testé. On va aller tester ça. Alors, je suis allé chercher le sort maîtrise parce que c'était scandaleux que je ne l'ai pas. Hop. Maîtrise d'armes ici. Et j'ai bien évidemment la flammie. Genre, la flammie, je pense qu'elle ne tape que dalle vu qu'on a très peu de dommages. Mais bon, pour 2 PA, si on n'a rien à faire. Après, remarque, je crois que la manifestation tape plus fort. Manifestation qui coûte 2 PA. Est-ce que ça affiche bien correctement ? Sinon. Je pense qu'elle est à 3 PA, la manif. Et du coup, elle passe à 2. Donc, on avait dit le CAC. Hop là. Du coup, hop. Et on va se mettre au CAC. Clac. Ouais, le CAC, pas terrible. Après, ça reste toujours un coup de CAC sympathique. Je ne sais pas combien il coûte. 5 PA. Non, mais en fait, il pue. Ça pue complètement. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de l'upermage. Après, voilà. On peut se faire peut-être un tour type. Un coup de Météor. 4 PA pour repousser. Orage. Ontellurie. Il nous reste 2 PA. On peut caler une manifestation pour augmenter les dégâts. Alors, par contre, il me restait 2 PA pour la manif. Alors, attendez. On va ici un truc. Manif, 2 PA. Si je le fais ici. Ouais, voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, ça ne s'est pas affiché. Normalement, ça ne coûte qu'un PA. Ok. Bon, sinon, on peut vider nos PA pour... 4. Si je fais 4. 3. Est-ce qu'il me reste assez pour une manif ? Ouais, c'est ça. En fait, elle coûte 2 PA dans l'affichage. Mais vu que la coiffe, voilà. Donc, on est sur... On est sur des tours assez sympathiques. Après, comme je le dis, on est sur du purement de distance. Ça va vraiment carrer sur beaucoup de classes. Notamment les Roublards où j'avais du mal. Là, ils vont devoir venir me chercher. Ce ne sera plus moi qui vais rocher comme un mongol en mode O. Donc, ça va être beaucoup plus sympa à jouer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des conseils de mode de jeu. Pour le moment, je n'ai pas essayé. Je suis niveau 112 pour avoir les conditions pour équiper les panneaux. Donc, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à me conseiller. Peut-être que le 12 PA n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye.